Bonjour, je voulais simplement expliquer ce qu'est Noël pour moi, d'où le sapin à l'arrière. Voilà, simplement à quoi Noël me fait penser. Pour ça, je vais simplement lire tout d'abord trois versets dans Matthieu. Et c'est les versets de Matthieu 2, versets 9 à 11. Alors, je ne suis pas à la bonne page. Voilà, page 1106. Donc, Matthieu, versets 2, versets 9 à 11. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue à Norian les précédés. Alors, ils partirent, je précise que l'on parle des mages. Je sais que la tradition les appelle les rois mages, mais en fait, nulle part dans la Bible, il n'est écrit que ce sont des rois mages. Ce sont des mages, des astronomes, des gens qui étudiaient le ciel, que l'on payait un petit peu pour prévoir l'avenir dans les cours. Il faut voir les mages dans Daniel, par exemple, à Babylone. Donc, et voici l'étoile qu'ils avaient vue à Norian les précédés. Arrivé au-dessus du lieu, où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, ici, tout de suite, on voit que Jésus est venu à nous humblement, de la façon la plus humble possible, comme un petit enfant. Et là, on va lire Philippien 2, 6. Alors, Philippien 2, verset 6. C'est-à-dire que Jésus est Dieu, Dieu le Fils, et pour nous, il n'a pas hésité à quitter sa position divine, sa gloire pour venir dans cette condition humble de petit enfant pour nous sauver. Ensuite, il a grandi. Ensuite, c'est devenu Jésus, je veux dire, il est entré dans son ministère. Il a été reconnu comme le Messie, c'est le Sauveur. Les apôtres, on l'a reconnu comme fils de Dieu, comme Dieu le Fils, comme Seigneur et Maître, comme Messie. On a voulu, comme le dit Jacques Collant, le garder dans la crèche. Bon, là, je ne l'ai pas dans la crèche, mais comme un petit enfant pour qu'il ne règne pas sur nous. Comme ça, on est tranquille. Mais c'est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, qui est venu comme ça, humblement, pour nous. On va lire maintenant Matthieu 19, 13, 15. Alors, Matthieu 19, 13, 15. Maintenant, on va prendre Matthieu 5, verset 3. Alors, on est beaucoup dans Matthieu, parce que je suis beaucoup dans Matthieu ces temps-ci, quasiment tous les jours, en fait. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, il faut savoir que le royaume des cieux, mes amis, il est à nous, parce que Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il a bien dit que le royaume s'est approché, le royaume a été manifesté en Jésus. Et aujourd'hui, pour celui qui reçoit Jésus, pour celui qui avoue qu'il est pauvre en esprit, qu'il ne sait rien, qu'il a besoin de Jésus, qu'il a besoin de sa connaissance, qu'il a besoin de sa vie, qu'il a besoin de son esprit. Pour celui qui appelle Jésus, son Seigneur, son Maître, celui qui dirige sa vie. Donc, en fait, quand je fais ça, je me reconnais pauvre en esprit, je reconnais que je ne sais rien, que je ne peux rien, que j'ai besoin de lui, que sans lui, je ne suis rien. Le royaume des cieux, alors, il est à moi, il est à toi, parce que Jésus vient vivre en toi, son esprit vient vivre en toi. Et en toi, le royaume est manifesté. Alors, il y a bien plus à dire sur le royaume de Dieu, parce qu'il est à la fois présent et à la fois à venir. Il y a toujours tout un tas de choses à ce sujet, à étudier. Mais déjà, si tu acceptes Jésus dans ta vie, que Jésus vient en toi, le royaume est en toi. Le royaume est à toi pour maintenant et pour plus tard, quand tu sors avec lui, tu seras encore plus merveilleux. Et pour finir, on va lire à Matthieu 20, versets 26 à 28. Donc, c'est pas loin, c'est 15 chapitres plus loin. Matthieu 20, verset 26 à 28. Il n'en sera pas de même parmi nous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. D'abord, je veux m'arrêter sur le terme Fils de l'homme. Quand Jésus utilise le terme Fils de l'homme, il ne veut pas dire que c'est le Fils d'un homme. Il faut reprendre la prophétie de Daniel 7, s'il vous plaît. Quand vous dites que Jésus a dit en disant, mon Fils de l'homme, je suis le Fils d'un homme comme vous. Vous, c'est faux, reprenez la prophétie de Daniel 7 et reprenez les paroles de Jésus. Vous avez regardé cette vidéo sur Internet, vous avez Internet, vous avez Google. Vous pouvez donc taper dessus les paroles du Seigneur, je ne vais pas vous donner la référence. Vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. D'accord ? Et regardez la prophétie de Daniel 7, celui à qui est donné, le Fils d'homme à qui est donné la royauté qui ne passera point. D'accord ? Très bien. Eh bien, ce roi éternel est venu pour nous servir. C'est pour ça qu'il est venu dans cette condition d'humilité. Et je pense que le sens de Noël, c'est de se rappeler de ça. Et du fait que si nous sommes ses disciples, nous devons être à son image et nous devons nous servir les uns les autres. Être au service de son frère, de sa sœur, du plus humble, c'est l'exemple que notre Seigneur Jésus nous a donné. Et je pense que c'est ce que nous devons demander à son Esprit Saint de nous donner, de nous servir les uns les autres. De nous montrer quand est-ce que notre frère, notre sœur a besoin de nous. Parce que parfois, ils n'osent pas demander. Et à ce moment-là, on sera un fidèle serviteur de notre Seigneur. Alors Noël, comme le disait ma belle-maman, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit vivre ça, tous les jours qu'on doit se rappeler de ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous. Est-ce qu'on doit fêter Noël le 25 décembre et faire un sapin ? On sait très bien que cette fête a été instituée par l'empereur Constantin qui voulait faire plaisir au peuple celte et qui adorait leur Dieu. Et comme me l'a dit, vous avez remarqué une amie, c'est vrai, ils ont dit certainement, ben écoute, si nous on peut dire que Marie c'est la Reine du Ciel et Jésus le Dieu au soleil, alors ok, pas de problème, on prend la religion chrétienne et puis voilà, on dit que c'est Noël. Mais est-ce que ça nous empêche de dire, bon ben fêtons ce jour-là la naissance de notre Seigneur avec un peu plus d'entrain que d'habitude ? Pourquoi pas ? Bon, bien, que Dieu vous bénisse et puis passez tous de bonnes fêtes dans sa présence.